Bienvenue à Paris dans le 11e arrondissement. On est sur le toit des locaux où se trouvent le Gros Journal et Clic.TV. C'est ici que se trouvaient avant les locaux de Radio Nova, la radio qui a fait démarrer Djamel Debbouz, qui lui-même a fait démarrer Omar Sy, qui sort le film Demain Tout Commence. Et c'est là que tout a commencé pour Omar Sy, qui est l'invité exceptionnel du Gros Journal. Comment ça va Omar ? Ça va bien et toi ? On est très content de t'avoir dans le Gros Journal. Je suis très content d'être au Gros Journal. Tu fais partie des gens qui nous ont motivés à faire cette émission. Regarde, c'est bien non ? Et on est là. T'es content ? Bah ouais, et toi ? Bah ouais, moi je suis content et je suis fier de toi. Allez, voilà ! Demain Tout Commence, on est ici parce que tout a commencé ici. Et c'est ici que les bureaux du Gros Journal et de Clic sont. Donc ça fait beaucoup de sens pour nous deux d'être ici. Exactement, et c'est bien d'y être du coup. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble Demain Tout Commence. Puis après on en parle. Voilà. Bah vas-y, ça fait le. Ça fait le. Tu m'avais dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'éclatait. Ce soir pas de dépassement. Non grave, je coupe-toi à 4h. Une heure. Trois heures ? T'es viré. Ok, une heure c'est très bien. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Il est sur une plage. Voilà. Il sort avec deux filles en même temps. Et un soir, bon, il se trouve qu'il n'a pas pu faire le choix. Voilà, il a des mœurs légères. Il a des mœurs légères, oui, voilà. Il a des mœurs légères, il est dans l'époque, il est dans le présent. Il vit l'instant, ce personnage. Et un jour arrive une rémanence du passé qui lui dit, voilà, c'est ton enfant. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Est-ce que tu la connais cette meuf ? Bon, on n'a pas que mon couche ensemble, mais franchement, pas assez pour dire, tiens, voilà, c'est ta fille, salut. C'est bon, là, non ? Christine ! T'as oublié tes affaires ! Résultat, toi, en bon samaritain, tu te dis, je le ramène. Elle oublie de toi, tu vois quelqu'un qui fait tomber son portable. Tu ramasses le portable, et donc, et là ? En l'occurrence, c'est pas un portable, c'est un bébé. C'est un bébé, c'est un enfant, un être vivant. Voilà, cet être vivant, il se retrouve à Londres, où tu fais la connaissance d'un homme. D'un homme. Barbu. Barbu. Ça, vous parlez français ? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près, là ? Qui te propose ? Qui propose ? Au début, une relation qui aurait pu être tarifiée ou non. Ouais, c'est ça. Cette relation deviendra une amitié, basée sur l'amour de la cascade. C'est ça. Et là, grâce à l'argent de l'amour de la cascade, tu peux élever l'enfant. Tu élèves l'enfant. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça donne un film qui fait chialer. Écoute, c'est un film en tout cas qui raconte une relation entre un père et sa fille. On a très peu d'occasion de voir ça au cinéma. Et il y a un truc dingue, c'est qu'en moins de deux semaines, moi je t'ai vu inspecteur Bouchard. Avec Tom Hanks, et là, de retour dans un film populaire français. Et on a l'impression que tu prends autant de plaisir à faire les deux. On me donne des rôles très, très importants en France. C'est des films que je peux choisir. Je peux être très, très en amont sur le projet. Je peux être présent dès la construction du film. Ce qui s'est passé là avec le film d'Hugo Gélin, c'est que j'étais sur le film avant même que le scénario existe. C'est pas du tout la même chose aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils se disent, bon, on a cette histoire-là, il y a un français, donc on prend qui ? Et ils viennent me chercher des fois. Allez prendre le français des dinosaures. Ou le français des X-Men. Et des fois non, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais effectivement, ce qu'il y a de très, très cool, c'est de faire les deux. Quand on voit par exemple Tom Hanks sur la promo d'Inferno avec toi, il se met à un niveau de c'est pas Tom Hanks, tu vois. Moi, j'aimerais bien pouvoir être polyvalent. Mais alors à côté de Marcy, je lui arrive pas à la cheville. Il sait absolument tout faire. Et on sent que toi sur Demain, tout comment, c'était pareil avec les autres acteurs. Il y a un truc, quand on joue ensemble, c'est fini. Il n'y a plus de stars, en fait. Stars, moi, en fait, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. À part que maintenant que je suis un peu bilingue, je sais que ça veut dire étoile. Et les étoiles, c'est dans le ciel, tu vois. Moi, j'ai des partenaires. Et effectivement, pour moi, c'est le film le plus important. Et c'est vrai que quand tu as la chance de rencontrer, de travailler avec des mecs comme Tom Hanks ou même Ron Howard, de voir qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont eu comme succès, le rage aussi d'être aussi curieux tout le temps, de s'intéresser à tout et n'importe quoi, ça, ça fait, c'est des bons exemples pour la suite. En mode rosta, toi. Personne ne peut dire Omar se la pète. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire, mais j'espère qu'on ne le dira pas. En tout cas, si on le dit, j'espère que je vais pouvoir l'entendre. Parce que malheureusement, je pense que quand ces choses-là t'arrives, tu ne peux pas l'entendre. Donc j'espère juste que si ça m'arrive un jour, j'aurai moins de quelqu'un pour me le dire. Bonjour. Venez, venez, venez. Il ne vous dérange pas, pas. C'est qui la liste ? Vraie question. Je ne sais pas pourquoi il ne s'assoit pas. Jamel ! Oui, mais viens. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon ou quoi ? Et toi ? Comment vous allez ? Bien. Et toi ? Je passais par hasard, je t'ai toujours par hasard. Et sur la terrasse, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que vous faites là ? Tu revenais sur le toit de tes débuts. Exactement, par hasard. Tu es super content de nous avoir tous les deux. Ce que je disais à Omar, c'est que vous êtes les deux qui m'ont motivé à faire cette émission au début. Les deux. Sérieux ? Oui ? Mais parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu dis. On y croit. Tu as un très bon ton. Et puis tu es le seul qui interview des Noirs et des Arabes. On n'a pas le choix. On est obligé de te booster. Dans des non-reportages. Comme ça, on peut faire une émission. Sans faire de reportage. Et ça, c'est très bien organisé, ça. Qui c'est qui a fait ça ? C'est un architecte de... Ouais, un designer. Parce que lui, il a du goût, tu vois. C'est vrai ? Du style, du goût. Il traîne avec des artistes. Non, sérieux ? Putain, ça fait plaisir. Ça représente quoi pour toi ici, Jamel ? En vrai ? Là, je fais le malin, mais j'ai une petite escarque figue dans le... On a tous ce que truc. J'aime pas ce que je ressens, là. Hein, voilà. Tu te rappelles ? Écoute, c'est l'école primaire, quoi. Tu vois, quand tu retournes dans l'école primaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est le début, c'est le début. C'est la joie, la bonne humeur. La première fois qu'on va à Paris, quoi. Une fois, on a à Paris, mais surtout qu'on est reçus, en fait. Au-delà de tout ça, parce que Paris, on est bien venus, tout ça. Mais c'est la première fois qu'on était reçus. C'était dans l'émission KX de Jamel. KX, ouais. De Jamel, ouais. On va juste écouter KX pour que les gens comprennent à quoi les Français ont eu le droit. Bonjour, Jamel Debouze, comédien. Jamel, avec un J, comme Jean. Non, non, Jamel, je te suis revenu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je t'ai déjà dit que si tu invites quelqu'un d'intéressant, il faut me téléphoner, parce que là, je me fais passer pour celui qui s'est imposé. C'était quoi, le KX ? Dès qu'il parlait, je rigolais. C'était ça, le principe de l'émission. Il fallait qu'il parle. Tu parles, c'est bon. Il a raison, on est arrivé ici, on était les bienvenus. Alors, évidemment, il a fallu qu'on pousse un peu l'histoire, tu vois. Je l'ai fait passer pour un joueur de foot sénégalais. C'était quoi, ça ? C'était la première émission. C'était la première émission. Mais raconte-la, tu l'as venu. C'est lui qui était venu te chercher au quartier ? Mais bien sûr, moi, j'étais tranquillement... Il avait le permis. C'est aussi con que ça. C'est une seule personne que je connais. Il avait le permis. Putain, moi, je me raconte, tu vois, quand je raconte l'histoire et qu'il n'est pas là, mais même quand je suis en Allemagne, je dis, alors, c'est Djamel, machin. Il a vu qu'il avait un venir. Je pense qu'il a vu quelque chose, c'est moi. Donc, je me dis, je dis, et puis après, je raconte, je conclue, oui, putain. Je conclue en disant, finalement, je suis le premier gars du Comédie Club, tu vois. Mais en fait, c'est juste parce que je sais conduire. Non, mais ce n'est pas ça. Il a le permis, c'est tout. Une voiture, une voiture pour nous ramener, pour nous. C'est tout, il n'y a pas de l'artiste ou pas d'artiste. C'est de la merde. C'est qu'il avait la voiture, il avait une voiture. Mon loup, il avait une voiture, donc ça me rongeait. Et c'est le seul de toute trappe qui avait le permis. Et tu ne te faisais pas arrêter par la police quand tu te traînais avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait le permis légal. Il avait payé le code. Il avait payé, c'est le seul de toute la ville qui avait fait les choses dans les règles. J'avoue que je suis encore pote avec mon pote qui avait le permis. Tu te rappelles de celui qui avait le permis ? Comment il était important, plus important que le maire de la ville. C'est tout ça, tout ça. Non, non, attends. Non, non, non. C'est une autre histoire maintenant. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Non, Omar, il n'y a pas que ça. Ok, ok. Il n'y a pire. Attends, il n'y a pire. Tu te rappelles quand on faisait, quand on jouait au foot, et on était en ligne, et les deux capitaines, ils me disaient lui, moi, je veux lui, moi, je veux lui, moi, je veux lui. Qui restait à la fin dont il ne voulait pas ? Les deux. Tu vois, et moi. Les deux plus nuls au foot de toute trappe. Tu te rappelles ou pas ? Et on jouait, on rentrait. Ils disaient, vous rentrerez tout à l'heure, d'accord ? Après, à la fin. Donc on était sur le bas-côté, et on charriait tous les gens qui étaient sur le terrain. Et ils faisaient pleurer de rire tout le monde. Je me rappelle très bien. Et les gens, ils arrêtaient presque parfois de jouer au foot pour venir écouter ce que disait Omar, tu vois. Et évidemment, quand je me suis mis à faire de la radio, je me suis dit, mais je me suis souvenu très vite qu'il était extrêmement marrant, quoi, tu vois. Et en plus, il avait le permis. Tu vois, deux trucs. Non, non, deux trucs importants. Et je lui dis, viens te faire passer pour un joueur de foot sénégalais. Et on ne dit pas que tu n'es pas joueur de foot sénégalais, on dit que tu es un pro. À Rémi Colpacoupoul et à Jean-François Bizot, je lui dis, j'ai trouvé un mec à interviewer extraordinaire. Il vient du Sénégal, c'est un joueur pro, vous allez voir, il va vous raconter son expérience. Et il l'a fait. Reconvertir l'agriculture, parce qu'après, une blessure aussi. On s'est inventé une story de ouf. Quand on voit aujourd'hui, Omar, personnalité préférée, Jamel, tout ce que ça implique à chaque fois que tu parles, au début, on a voulu vous faire passer pour la voix des banlieues, mais vous n'êtes pas la voix des banlieues. Vous êtes la voix des Français. C'est que la France, elle vous ressemble le plus, à vous, et dans ce que vous racontez, qu'à ce qu'on veut nous faire croire, à savoir un pays divisé. Oui, mais ça, ça vient de sortir, ça, tu vois, la voix des Français. C'est vrai. Nous, quand on est arrivés, et quand on a commencé, on ne se posait absolument pas la question. On était Français habitant en France sans jamais se poser la question. Une seconde. Que tu sois bleu, jaune, vert devant moi, ce n'est pas un sujet. Ça ne l'était vraiment pas. Et ça l'est devenu au fur et à mesure des crises patients et de la crise venant, je crois, tu vois. J'ai le sentiment qu'on est moins divisé que ce qu'on veut bien nous vendre. Aujourd'hui, les enfants écoutent Black M. C'est qui Black M ? C'est l'artiste préféré de ton fils. Ah, c'est vrai. C'est celui qui chante « Je suis Français ! » « Je suis Français ! » Je connais, j'entends, en vérité. Vous voyez, Matrix, la scène quand il prend la pilule bleue, la pilule rouge, quand il se réveille. Moi, la pilule bleue, c'est 10 ans de Djamal et Omar à Canal+. Mesdames et mesdames, bonjour. Fort de ma popularité, acquise après deux années d'imposture à Canal+, je profite de cette vague populaire qui me porte pour vous annoncer ma candidature à la mairie de Trappes. Dans mon programme, je serai aidé par mon ami de toujours, Omar Boumakesi. Bonsoir, Omar, ça va bien ? Ça va, oui, c'est très content. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? J'ai apporté mon créature et scooter de mer. Mais c'est pas un scooter de mer. Un scooter de mer, il n'y a pas des trucs comme ça. Arrête ! Une affiche de film à refaire. Quel con. C'est raciste. C'est pour ça que c'est marrant. Je te le dis, soif, reste cool, bébé. Je veux te dire bye, bye. Où tu étais ? J'étais de la soirée. Ce ne sont pas mes lascars, ce sont mes amis. Ah oui ? Pourquoi m'appele-t-il quand il n'est pas là ? Les bâtards ! Depuis 20 heures, ce soir, les militants du collectif contre l'an 2000 se sont réunis, place de la République, sur place, notre envoyé spécial, Youssef Sucé. TAPA 9000 ! 20 heures, 9000 ! Excusez-moi, quelles sont vos revendications ? Ouais, monsieur, c'est simple. C'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Non, non, déjà non. Pour commencer, déjà non. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît ? Mais monsieur, le dernier millimère, mes fesses, ouais ! Non, non, mais non, mais ce que veut dire Bambou, là, c'est que... Non, Michel. Non, excuse-moi, pour mon manifestation, non à l'an 2000, c'est ça qu'on veut dire. Allez, 16 et 6. Allez, on se donne. Ça y est, ça prend vraiment de bonjour. Du dos. Tu viens plus au soir, là ? Ben non, j'ai pas le temps. Ah ben, t'es loupé, on a fait une soirée boys mode. Ah bon ? Ah oui, c'était vraiment bien, hein. Ah. Ah. Omar, c'est toi ? Ben. Onlève ton max. Onlève-le. Fais comme ça. C'est pas nécessaire, c'est pas lui, hein. Monsieur, monsieur, vous pouvez onlève votre max ? Non, c'est pas lui, c'est pas nécessaire. C'est toi, Omar, c'est... Fred ! Omar, c'est devenu un homo sapiens ! N'importe quoi ! Petit l'espion, on a organisé une fête en votre honneur. C'est par là. Là, on a peut-être déconné, là, à mon avis. Oui ? Pardon, hein. La petite caméra derrière est Marine Le Pen. Un mot ou un geste à lui adresser ? On est français ! On est français ! On est français ! Vive la République ! Vive la France ! J'ai pas compris cette histoire de pilule. La pilule bleue, la pilule rouge, on va envoyer la pilule rouge. C'est une transition, quoi. C'est pour ça. T'es étrange, hein, comme garçon bleu. Tu parles de nous, depuis tout à l'heure, on a une notion, là, des trucs à dire. On veut faire un gros journal de toi. Ouais ? On va se mettre là, on va changer de plan. On fait un KX ? On fait un KX, c'était l'invité de tel invité. Alors, Mouloud Achour, bonjour. Bonjour, qui est ce monsieur ? C'est le président. Vous ne connaissez pas le président de la République ? Ouais, c'est le président. Donc, moi, je suis là pour supporter Djamal parce que Djamal a quelque chose à dire à Mouloud Achour. Oui, exactement. Mouloud Achour qui est aussi communément connu pour Mouloud Amour. Moi aussi, Djamal. Alors, Mouloud Achour, on connaît bien votre parcours. Vous avez commencé petit délinquant, vous avez fait pas le moins de 20, 25 ans de prison pour finalement tout changer et vous mettre au journalisme. Votre première, première grande interview, tout le monde s'en rappelle, vous avez interviewé Donald Trump et vous l'avez quand même bien, vous l'avez bien mise dans sa gueule. Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive Mouloud Achour ? La cabélia. La cabélia ? Pays qui a été rayé de la carte depuis pas longtemps par Donald Trump. Vous parlez de Donatan de cabélia. Mais, quand même, Djamal, si je peux me permettre de poser une question moi-même que vous n'avez pas mis dans la fiche. La pilile belle, la pilile rouge, c'est ça, la question de l'époque. Alors, d'où ça vous est venu ? Ben, c'est vous. C'est vous, c'est l'amour que j'ai pour vous. L'amour que vous avez pour les noirs et les arabes. Exactement. Et les artistes. Et les artistes. Et les gens talentueux. Et qu'est-ce que vous a donné envie de faire ce métier ? Vous. Que non, non. Vous, vous, vous. Ah, ben là, moi, c'est, moi, c'est, moi, j'aime bien cette réponse. Je passe un peu en voyant un disque maintenant. Oui, en avoir Je suis français Je suis français Black M. Je suis français Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée Je suis français Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée Peut-être parce qu'il me trouve trop foncée Laisse-moi juste l'inviter à danser Je vais l'ambiancer Je suis français Omar, Jamel Yeah Jamel, en juin, Tu m'appelles Tu me dis Mouloud, reviens à Canal Je reviens T'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu pouvais pas me faire ça ! C'est quand ? Là, là, c'est là D'abord, on n'a jamais quitté Canal+, Je n'ai jamais quitté Canal+, Avec le Jamel Comedy Club On a toujours appuyé dans la boutique C'est notre maison mère Tu vois, la vérité C'est la filiation directe de Nova Vraiment, Biseau et De Greffe étaient très, 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 très liés Et nous, on est resté très liés à Alain De Greffe très longtemps C'est clair Jusqu'à la fin, d'ailleurs Et pour toutes ces raisons On avait envie de rester à Canal+, parce que c'était la première chaîne qui nous avait fait confiance Et aujourd'hui avec le Jamel Comedy Club on passe en hebdo Ça veut dire toutes les semaines Un fois par semaine Et puis dans la suite logique que j'ai rencontré ça a donné tellement d'envie sur le Jamel Comedy Club Bizarrement ça a suscité tellement de vocation et surtout auprès des petits qu'on croisait au fur et à mesure et qui me disaient « Nous aussi, on va faire du stand-up ! » « Nous aussi, on va faire du stand-up ! » Et je me suis dit qu'on pouvait partir sur le Jamel Comedy Kids C'est un concept qui n'est pas étonnant mais qui est très intéressant à regarder parce que tu veux vraiment la new generation arriver Ça aurait pu s'appeler l'école des vannes Ça aurait pu s'appeler l'école des vannes Moi je voulais l'appeler l'école des vannes mais pour des raisons fiscales On n'en a pas pu On n'en a pas pu Tu vois Mais voilà On est à Canal+, on a envie de continuer à défendre cette chaîne Il y a un truc qui nous caractérise Pardon Omar Tu m'excuses si on se la raconte deux minutes Mais On ne change pas l'équipe Jusqu'à la fin Tu vois On est ensemble Et on regarde à quoi ça ressemble Magnique du Serge Les kids qui sont ici vont venir sur cette scène et interpréter les sketchs des plus grandes stars de l'humour Pour nous accompagner dans chaque émission il y aura un parrain Eric Antoine Ahmed Sylla Vous êtes prêts à rigoler ? Oui Mais moi tu sais où j'habite là maintenant Tu sais pas où j'habite ? Non Tu connais pas où j'habite ? Non mais moi Nouveau où j'habite T'as un nouveau où j'habite ? Là Là À la place du Tu vois le pylône vert Là Tu vois le monsieur doré Là Alors Alors En dessous c'est ma chambre C'est ma chambre Avec Melissa Les gars on a parlé de vos débuts à trappe Et je sais qu'il y a un personnage à trappe dont vous parlez jamais qui est le vigile du Franprix Tu savais comment il s'appelait ? Big Tête Il avait une très grosse tête Et quand il attrapait des gens il leur mettait des gouttes C'est pour ça qu'il y a une petite tête Tu rends le chocolat Et il y a quelqu'un dans cette émission qu'on aime tous il s'appelle Sébastien Abdelamide Ah oui on l'aime aussi Il est allé dans le Franprix où vous étiez jouer le rôle du nouveau vigile Oh là là Salut Salut tout le monde Ça va ? Ça va ? Et toi ? Ça va ? Alors explique-nous tout ça Moi quand j'étais petit je pense que c'est comme vous Quand j'allais dans un magasin même quand je n'avais pas volé j'avais l'impression que le vigile il me faisait croire que j'avais volé Donc je me suis dit il y a peut-être un truc à faire Donc tu es retourné dans le Franprix Ouais Pas très loin de chez toi Et chez toi Ouais à Trappes Est-ce qu'ils étaient connus des services de vigilité ? Non non Très 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 bonne réputation à Trappes Non mais Omar il était impeccable Nous on se mettait derrière lui quand on voulait rentrer quelque part parce que impeccable toujours bonne présentation Il passait bien et nous derrière on s'occupait des des tablettes Melka des MLM toutes ces victuales Mais il demandait son... Je lui demandais mon... Mon pourcentage Mon pourcentage à l'apprise Le kit du 4 Le kit du 4 Le kit du 4 Attendez Bah oui Il y a le cheval de 3 Le cheval de Trappes Le cheval de Trappes Le cheval de Trappes Et... Eh 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 Vous êtes déjà venu ici ? Oui Comme je suis à côté là Vous êtes déjà venu Vous étiez ivre Oui Ivre ? Ivre Complètement ivre Vous m'avez fait un doigt d'honneur Vous êtes parti en courant Vous avez tout renversé dans le magasin En mettant des coups de pied Mais je n'ai jamais été ivre Je connais même pas la bière Il y a marqué quoi là ici ? Voilà Mais c'est marqué là Pas ici Fais comme ça Et fais comme si tu mettais dans ta poche Encore Tu me confires que c'est le même geste qu'on a en caméra ? Confirmé Refais-le encore Comment tu l'expliques ça ? Moi j'ai cassé des bouteilles Vous venez de l'avouer ? J'ai cassé quelle bouteille que j'ai cassée ? Ah bah maintenant vous vous en souvenez plus ? C'est la prison ça monsieur Il n'y a rien Et seulement Alors pourquoi t'as un sac s'il n'y a rien dedans ? Parce que ça c'est juste dans le vélo T'as mis un antivol au moins ? Non Un voleur qui se fait voler C'est comme un arroseur qui se fait arroser On est d'accord que c'est fou quand même ? Mais c'est fou C'est pas possible C'est fou C'est pas faux C'est fou C'est pas possible C'est fou C'est pas faux Ramène le portrait robot s'il te plaît Regarde-moi dans les yeux Je vous l'assure Je vous le jure Je n'ai jamais volé ici Tu n'as jamais volé ici ? Oui T'as déjà volé ailleurs ? La semaine dernière j'ai travaillé toute la semaine J'ai commencé à 4h du matin 4h du matin c'est très tôt Oui C'est peut-être pour ça que vous aviez besoin de décompresser quelque chose J'ai rien besoin de décompresser Vous me faites chier à la fin C'est toi là ou c'est pas toi ? C'est pas moi Là vous êtes en train de me dire que c'est une caméra cachée là Mais que diable caméra cachée ou pas là Une caméra cachée pour canapuce là vous êtes en train de me dire Ah non Hein ? Franchement Pleure pas t'es super Tiens c'est moi qui te les offre les bouteilles C'est gros Tu veux autre chose ? C'est très rigolo ça C'est la magie de Sébastien Delaville Oui L'émission va toucher à sa fin Ah merde Une question Quand est-ce que vous refaites un que de rue ensemble ? C'est que là on a envie là Écoute A chaque fois qu'on se revoit On se le dit Il faut qu'on le fasse On liste un milliard de trucs Un milliard de trucs à faire On s'est revu dernièrement On en a parlé que de ça Là en deux minutes on a réussi à se dire encore faut refaire ça On va finir par le faire Je sais pas comment A chaque fois qu'on se revoit Il faut le faire Il faut juste qu'on s'y mette Il faut que je trouve le métro Qu'un mètre jusqu'à Los Angeles C'est ça Non mais c'est vrai On vit des trucs tellement incroyables Et Omar là aujourd'hui Tu vois c'est la tour Eiffel quoi Il faut vivre ça ce truc là Il est quand même Ça arrive C'est rare dans une vie De vivre ce genre de choses Donc il vit pleinement ça On vit pleinement nos choses Et puis un jour on trouvera un moment naturel Parce que nous on doit faire des trucs ensemble On doit faire des trucs ensemble On doit faire des trucs ensemble Voilà On doit faire des trucs ensemble On peut faire une triangulaire Voilà c'est ça Peut-être que ça peut être une triangulaire Mais t'as vu le soleil il revient là Le soleil revient au moment où on le dit Au moment où on le dit Mais t'es avec nous C'est capté on a eu les SMS Merci le soleil Il y a eu les SMS là Il y a eu un MMS Un MMS ouais Non mais écoute oui Et puis quand on énumère les projets Ça va de films On veut faire une pièce de théâtre Il a une grande idée en plus Il veut la jouer à la comédie française C'est ton idée ça C'est notre idée Une émission de radio Une marrelle Une recette de cuisine Un cache-cache Un cache-cache J'ai toujours le nombre de projets qu'on a On peut aller chercher des cerises aussi C'est ça frère Les cerises faut qu'on le fasse Cerises veut le premier truc à faire je pense Cerises et les châtaignes en automne Et les châtaignes en automne Et les châtaignes en automne Mais non non Mais les cueillir Là où on les a cueillis Mais oui Dans les jardins Dans les jardins Et se faire courser Et se faire courser Et par un vieux français Avec un fusil Qui marche mal Vous avez de la chance Ouais mais on le sait Jamel c'est con Tu reviens sur scène J'aimerais bien Là je t'avoue que ça me gratte Ça me gratouille Et ça me chatouille Ah oui Il va y aller Il va y aller Là il va y aller Là il va y aller Là il va y aller Il est vif Il est vif Oui bien sûr ça me gratouille Ça me chatouille Plap plap J'ai compris la référence de M'su Knoque Que va faire là ? Il va faire M'su Knoque Ça me chatouille Ou ben plutôt Ça me gratouille Attention attention Ne confondons pas Est-ce que ça vous chatouille Ou est-ce que ça vous gratouille ? Si on m'avait dit un jour Que tu joues à M'su Knoque Oh mon pote Tout ça parce que t'as le permis Elle est belle la vie Ça fait plaisir Reviens frère je te jure T'es gentil Je veux toujours que ça me chatouille Je veux toujours que ça me gratouille Et là tu me réponds Attention Ne confondez pas Ça vous chatouille Ou bien ça vous gratouille Il est vif Il est Knoque Il est Knoque de ouf Il est Knoque de ouf J'ai appris J'ai appris la poésie Non 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 écoute Franchement j'ai très envie Là je reprends Je remonte de temps en temps J'ai jamais quitté Véritablement la scène Mais là j'ai envie de revenir Avec un spectacle oui Les gens ils ont très envie Ah c'est gentil Merci beaucoup Merci poteau On est sur l'endroit Où tout a commencé Pour tout le monde ici À la Bastille À la Bastille Ça ira Ça ira Exactement C'est quoi la suite ? Les arrêtés Les arrêtés Les arrêtés Les arrêtés Les arrêtés C'est ça Pas que ça berre C'est facile Aujourd'hui c'est les bureaux De clics qui sont là Donc l'histoire Est une belle boucle C'est clair Vous faites partie De notre clics On est tous dans la même clics On est très heureux Merci beaucoup Donc pour la fin de l'émission Jamel je te confie Le gros journal Il est à toi C'est ta caméra Tu fais ce que tu veux Et j'invite Omar On s'en met une Bah oui parce que bon On a joué au poker Nous on street fighter Tu peux soit arbitrer Soit commenter Sinon tu Voilà L'émission est à toi Bien sûr Mesdames et messieurs Bonsoir Bienvenue dans le gros journal Aussi bizarre que ça puisse paraître C'est moi qui le présente Un maigre Et je suis fier Et honoré De tenir cette place En exclusivité mondiale Aujourd'hui un match sans précédent Un match du jeu vidéo Entre Moulou d'amour Une personne qu'on a plus besoin De présenter Et Omar Sy Qui est le champion du monde Incontesté de cette discipline Straight fighter C'est le 1 le 2 ou le 3 messieurs C'est le 5 Le 5 Straight fighter 5 Voilà Le jeu est en passe De se mettre Pas mal On exergue Mais en attendant On va lancer Une page du pub Allez Serge Une page du pub Avec le shampoing d'op Vos cheveux Ils sont super Vous mettez un peu de shampoing La mousse Vous rincez Et vos cheveux Ils sont propres Mais pourris Faut choisir Entre avoir une belle coupe Et être propre Il faut choisir Deuxième pub Fraîcheur du vie Moulou d'où chwingum Le goût du goût très frais Moulou d'où chwingum Moulou d'où chwingum Oui mais c'est pas ma config La manette C'est ton émission Tu m'as banane Vega qui a lancé Son attaque fulgurante A base du légume Comment s'appelle ton personnage Moulou d'où ? Merci Moulou d'où Mais il y a un partout Et c'était battu Au gros journal Je partirai là-dessus Je partirai là-dessus C'est toujours Omar Qui garde la bagage Merci beaucoup D'avoir regardé Le gros journal L'émission Sur le site MyCanal Et sur Clic.tv en version longue A demain Bye